Bonjour, c'est Laurent Nizette et aujourd'hui je vais répondre à une question. Cette question c'est, qu'est-ce que c'est la théorie des petits pas ? On y va. Alors il y a quelques jours, j'étais au vernissage de mon exposition de photographie. C'est une exposition de photographie où je présente mes paysages, les photos que j'ai prises lors de mes explorations. Et en fait, une de ces photos est une photo très simple. On y voit, on va dire, l'océan Indien de manière relativement floue et qui donne l'impression de grandeur. Et sur cet océan Indien, la zone d'honnêteté, ce qui vraiment saute aux yeux, c'est les micro-vagues qu'il y a sur l'eau. C'est marrant, tiens, je vais vous mettre cette photo pour que vous puissiez la voir. Enfin, peu importe l'image, si c'est expliqué, il faut la voir pour s'en rendre compte. Mais à cette exposition, on m'a demandé d'expliquer qu'est-ce que c'était que cette photo. Et j'ai expliqué, j'ai dit, ben voilà, cette photo représente quelque chose d'énorme. Un voyage, l'océan Indien, je suis parti faire du kayak pour faire des photos des requins, des dauphins, des tortues géantes, etc. Donc c'était quelque chose d'énorme, de très compliqué. Et en fait, j'ai voulu symboliser ces petites vagues par les petits efforts qui ont permis de réaliser ce grand projet. La théorie des petits pas, c'est ça. Alors, en deux mots, la théorie des petits pas, elle se base sur quelque chose de simple. La plupart des gens ont des rêves, parfois très ambitieux, ou des projets parfois très grands, qui sont forcément difficiles à réaliser. Si on les attaque de front, comme ça, eh bien on va être très très vite découragé, ça sera quelque chose de très très difficile. La théorie des petits pas vous invite à fractionner ce projet en plusieurs petites parties, beaucoup plus accessibles, et à réaliser votre projet étape par étape. Eh bien oui, si demain je vais courir, il faut bien se rendre compte que même si je cours pendant une heure, c'est la succession de petits pas qui vont me permettre d'arriver à ma victoire. Si je repense à ce voyage qui était sur l'océan Indien, on va dire que je pense au prochain. Mon prochain voyage, c'est la Namibie. Quand je vais partir en Namibie, la Namibie, c'est un très très grand projet. C'est un très grand voyage qui m'aura demandé beaucoup d'énergie, parce que forcément il faut l'organiser, il faut trouver les fonds, donc il faut trouver des subsides, il faut trouver des moyens de le rentabiliser, il faut aussi trouver des endroits vraiment pertinents à voir pour que je puisse les partager avec beaucoup d'intensité par la suite. Bref, c'est un projet qui est grand. Et donc, pour le réaliser, théorie des petits pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai séparé ce projet en plusieurs parties. Je l'ai fait de manière manuscrite, vraiment, je l'ai écrit, enfin manuscrite, sur mon ordinateur. J'ai ouvert un fichier, j'ai mis le projet et je l'ai séparé en petites parties. Le vol, quel genre d'endroit j'ai trouvé sur place, est-ce que c'est un désert, enfin je vais séparer les déserts, les falaises, les zones avec des animaux. Et puis après je vais préparer mon équipement, enfin je veux dire, je vais séparer ce voyage en plein de petites parties pour pouvoir l'attaquer avec plus de facilité. Dans votre vie, dans vos projets, parce que cette théorie des petits pas vous concerne directement, eh bien vous pouvez utiliser la même méthode. La théorie des petits pas, c'est une théorie, c'est une méthode de coaching qui est connue et qui a fait ses preuves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que vous avez un projet qui vous paraît trop lourd, trop grand, trop imposant, décomposez-le. Essayez de séparer ce projet en petites parties. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à le faire sur un vrai support en écrivant. Une fois que c'est fait, il ne vous suffira plus qu'attaquer partie par partie. De commencer par les choses plus faciles, plus abordables, et puis progressivement vous rendre compte quand vous construisez votre pyramide. Que l'énorme projet va se réaliser, pas parce que vous êtes venu avec une grosse pierre, mais parce que vous avez apporté petit caillou par petit caillou pour former votre grande pyramide. Voilà la théorie des petits pas. Si vous avez d'autres questions, j'y réponds avec plaisir. A très bientôt. Au revoir.